le dépositaire infidèle grâce aux filles de mémoire j'ai chanté des animaux peut-être d'autres héros m'auraient acquis moins de gloire le loup en langue des dieux parle aux chiens dans mes ouvrages les bêtes à qui mieux mieux y font divers personnages les uns fous les autres sages de telle sorte pourtant que les fous vont l'emportant la mesure en est plus pleine je mets aussi sur la scène des trompeurs des scélérats des tyrans et des ingrats maintes imprudentes pécores force saut force flatteur je pourrais y joindre encore des légions de menteurs tout homme ment dit le sage s'il n'y mettait seulement que des gens du bas étage on pourrait aucunement souffrir ce défaut aux hommes mais tout autant que nous sommes nous mentions grand et petit si quelqu'autre l'avait dit je soutiendrai le contraire et même qui mentirait comme aesop et comme homère un vrai menteur ne serait le doux charme de mensonges par leur bel art inventé sous les habits du mensonge nous offre la vérité l'un et l'autre a fait un livre que je tiens digne de vivre sans fin et plus s'il se peut comme eux ne ment pas qui veut mais mentir comme fut faire un certain dépositaire payé par son propre mot et d'un méchant et d'un seau voici le fait un trafiquant de perse chez son voisin s'en alla en commerce mit en dépôt un sang de fer un jour mon fer dit-il quand il fut de retour votre fer il n'est plus j'ai regret de vous dire qu'un ras l'a mangé tout entier j'en ai grondé mes gens mais qui faire un grenier a toujours quelques trous le trafiquant admire un tel prodige et fin de le croire pourtant au bout de quelques jours il détourne l'enfant du perfide voisin puis à souper convie le père qui s'excuse et lui dit en pleurant dispensez moi je vous supplie tous les plaisirs pour moi sont perdus j'aimais un fils plus que ma vie je n'ai que lui que dis-je hélas je ne l'ai plus on me l'a dérobé plaigne mon infortune le marchand reparti hier au soir sous la brume un chat huant 120 votre fils enlevé vers un vieux bâtiment je le lui vis porter le père dit comment voulez-vous que je crois qu'un hibou puis jamais en porter cette proie mon fils en un besoin eu pris le chat huant je ne vous dirai point repris l'autre comment mais enfin je l'ai vu vu de mes yeux vous dis-je et ne vois rien qui vous oblige d'en douter un moment après ce que je dis faut-il que vous trouviez étrange que les chats huant d'un pays où le quintal de fer pas un seul rat se mange enlève un garçon pesant un demi-cent l'autre vit où tendez cette fin d'aventure il rendit le ferron marchand qui lui rendit sa géniture même dispute à 20 entre deux voyageurs l'un d'eux était de ses compteurs qui n'ont jamais rien vu qu'avec un microscope tout est géant chez eux écoutez les l'europe comme l'afrique aura des monstres à foison celui ci se croyait l'hyperbole permise j'ai vu dit-il un chou plus grand qu'une maison et moi dit l'autre un pot aussi grand qu'une église le premier se moquant l'autre repris tout doux on le fit pour cuire vos choux l'homme au pot fut plaisant l'homme au fer fut habile quand l'absurbe est outré on lui fait trop d'honneur de vouloir par raison combattre son erreur en chérir et plus court sans s'échauffer la bile